Bonjour. Vous savez, j'ai été très clair. J'ai dit que je souhaite, avant l'investiture, que le pouvoir fasse un geste de bonne volonté à l'égard des personnes emprisonnées. Il y a plusieurs centaines de personnes qui croupissent dans les géoles depuis un certain temps. Vous avez des leaders de la société civile et des partis politiques qui sont également incarcérés. Vous avez les Ousmane Gawal, les Chéribas, les Seloubalde, les Ablaïba, les Etienne Soropougui, les Fonike Mange, les Suleiman Kondé, etc. Ils sont très nombreux actuellement en prison. S'il y avait un geste pour libérer tout ce monde-là, alors, de l'autre côté, on aurait pu faire aussi un pas. mais comme ceci n'a pas été fait, donc je ne vois pas pour quelles raisons on ferait un pas en direction d'une investiture à laquelle, de près ou de loin, pour l'ensemble du processus, on a été contre. Vous savez, il ne faut pas regarder le contexte politique actuellement et juger les faits à travers des aspects ponctuels. Le FNDC et l'ensemble de ses composantes, depuis pratiquement ces cinq derniers mois, il y a nécessité de clarifier les choses. Vous avez vu des partis qui étaient membres du FNDC, qui étaient contre le changement anticonstitutionnel, qui ont boycotté les élections législatives et qui, par la suite, participent à l'élection présidentielle, validant par leur participation l'ensemble du schéma politique qui a été mis en place. Donc, tout cela nécessite aujourd'hui que le FNDC ait, au-delà du FNDC, la classe politique, surtout ceux qui estiment être pour la stabilité du pays, pour une dynamique allant dans le sens du renforcement de la cohésion nationale et qui sont contre la gouvernance telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, se retrouvent pour se remettre en question et revoir les stratégies et les méthodes pour définir une nouvelle dynamique qui permettra au mouvement démocratique de reprendre son élan. C'est valable pour la participation aux élections présidentielles, c'est valable pour cette question d'investiture. Nous avons besoin de refus de redéfinir la spécificité du mouvement démocratique guinéen parce qu'à l'heure actuelle, il y a une confusion terrible qui fait que certains, parce qu'ils sont contre la personne de M. Alpha Condé, se disent opposants. Il y en a. Mais, en ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'UDRG, ce n'est pas la personne de M. Alpha Condé qui nous intéresse au prime abord, c'est la nécessité de changer la manière dont la Guinée est gouvernée. C'est la nécessité d'avoir des institutions stables qui permettent de sécuriser l'ensemble des citoyens guinéens, qui vont œuvrer pour qu'il y ait une gouvernance vertueuse et crédible. Nous ne sommes pas là parce que c'est elle, nous ne sommes pas avec lui, donc on le combat. Non. Tout ce qui peut permettre à la Guinée d'aller de l'avant, même si on n'y participe pas, on va soutenir. Mais tout ce qui met les intérêts de notre pays dans une dynamique qui n'est pas du tout positive, nous allons nous opposer. Voilà. Moi j'avais dit que je suis contre l'organisation des manifestations. Parce que j'avais dit que le FNDC n'avait pas à prendre une initiative dans le cadre de l'organisation d'un processus politique auquel le FNDC n'était pas partie prenante. Il faut laisser à ceux qui sont en train de revendiquer pour autre chose le soin de dire ce qu'ils en pensent. Nous, ça ne nous concerne pas. Et en plus, en ce qui concerne les manifestations, on a combien de personnes qui ont été tuées? Combien de familles endeuillées? Est-ce que ça nous a permis de faire avancer les choses? Il faut donc se reposer la question quelle est la meilleure attitude, la meilleure stratégie pour contrer le pouvoir actuel à aller dans le sens du souhait de la population. Les manifestations, c'est une occasion pour qu'il y ait un déferlement de violence, pour que des personnes soient arrêtées, pour qu'elles soient arnaquées, harcelées, des jeunes tuées. Non, on en a assez de ça. La population est fatiguée de ce genre de méthode. Donc, il ne fallait pas en rajouter, surtout que les familles sont justement endeuillées et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Guinéens sont fatigués de cette manière de faire. Fatigués de la violence. Fatigués de cette façon de mépriser la vie dans ce pays. Donc, il faut changer de méthode. Il y a la volonté de s'imposer par la force. Historiquement, ceux qui en sont battus le plus pour la démocratisation de la Guinée, ce sont les habitants de l'Axe, notamment les jeunes de l'Axe. C'est pour cela, en 2007-2008, le nom de l'Axe de la démocratie a été consacré pour appeler cet axe qui partirait pratiquement de Dixit jusqu'au niveau de Kabeleng. Donc, c'est une histoire de personnes qui ont payé le tribut le plus lourd pour le processus démocratique guinéen. Donc, tout gouvernement qui veut aller dans le sens de la démocratie pour renforcer les assises démocratiques de la Guinée aurait rendu un vibrant hommage à tous ceux et à toutes celles qui sont tombées et qui, principalement, ce sont des jeunes de l'Axe. Mais tout gouvernement qui veut imposer un autoritarisme, il va de soi, il va se dire, je vais anéantir ceux qui sont susceptibles de par leur détermination, de par leur combativité, de contrecarrer notre volonté de confisquer ou de se pérenniser au pouvoir. Ça, c'est l'aspect de ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, il y a certains, pour des raisons clientélistes, ont caporalisé certains jeunes de l'Axe pour en faire plus ou moins des boucliers par rapport à leurs ambitions personnelles qui n'ont rien à voir avec les ambitions d'un processus démocratique sain et serein pour la Guinée. Les frontières de la Guinée Les frontières de la Guinée C'est une très importante pour l'économie nationale. Humainement pour les populations, c'est excessivement lourd Parce qu'il y a des populations qui vivent de relations transfrontalières qui ne peuvent pas le faire. Et du côté de Mamou, il y a des gens qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils ont été pris en train de traverser la frontière. On les présente comme étant des rebelles ou des mercenaires, comme dans les années 70. Et je trouve que c'est quelque chose qui est contraire au monde moderne actuel et qui ramène des souvenirs tristes d'il y a plus de 40 ans. Et donc c'est ça qui est l'élément le plus révoltant dans le contexte actuel. Maintenant, les relations entre un président et ses homologues, ça, ça les regarde. Mais la Guinée doit avoir des relations fraternelles avec l'ensemble des pays limitrophes. Et lorsque vous invitez un opposant à la place du chef de l'État en exercice, il y a une émission dans les affaires intérêts de ce pays. Donc je crois qu'on est en train d'agir par orgueil au lieu de faire preuve de réelles politiques qui permettraient de conforter les bonnes relations traditionnelles entre tous les pays membres de la CDO et particulièrement entre les pays limitrophes de la Guinée et les autorités guinéennes. Bon, la question abrutement comme ça, elle est très courte. Vous savez, moi j'ai dit qu'il y a des propositions de sortie de crise. Ces propositions de sortie de crise, nous allons les formuler et les rendre beaucoup plus solennels. Quelles sont les propositions de sortie de crise que nous avons ? Il faudrait d'abord que le gouvernement actuel ou le chef de l'État fasse preuve, disons, d'une volonté d'apaisement en libérant l'ensemble des prisonniers qui ont été peu ou prou détenus dans le cadre du processus politique de ces douze derniers mois. Ça c'est la première des choses. Lorsqu'il fera ça, on saura qu'il y a une volonté de créer les conditions et douanes pour qu'on puisse se retrouver autour de la table. À ce moment-là, il est nécessaire d'avoir une concertation nationale de l'ensemble des forces vives de ce pays pour faire le point sur l'État de la Guinée en tant qu'État, faire le point sur le processus démocratique, sur le processus politique, voir pourquoi ça ne marche pas, en tirer les leçons avec un diagnostic responsable et inclusif pour envisager des pistes de pollution, de solutions qui pourront être insérées dans le cadre d'une feuille de route que des nouvelles autorités seront tenues d'appliquer dans le cadre de l'émergence d'un consensus national. Et ce consensus national pourrait permettre de ramener la quiétude, de ramener la paix et de permettre une évolution stable pour les années à venir de la Guinée dans le cadre de l'application stricte de la feuille de route qui pourrait être dégagée lors de la concertation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada